On va installer le tout premier invité de cette matinale 5 sur 7 matin avec lui. Justement, on va parler de ce remaniement technique intervenu en milieu de semaine dernière avec Aurélien Agüenossi qui perd le volet coopération de son ministère. Le patron de la diplomatie béninoise perd donc le volet coopération de son département qui est devenu ou redevenu depuis mercredi dernier le ministère des Affaires étrangères. C'est à l'issue d'un remaniement technique intervenu en milieu de semaine dernière. Et donc, les raisons de ce léger bouleversement n'ont pas été communiquées. Et c'est le ministre des Finances, Promet Adouala, qui est déjà monté en grade, devenu ministre d'État, qui a récupéré les attributions de ce secteur. Et pour en parler, nous recevons pour vous ce matin, Tossé-Alexandre Egbacor. Il est sociologue politiste. Bonjour et bienvenue, M. Egbacor. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Je vais bien, et vous ? Bien, merci. Un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Eh bien, vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage. Vous nous rappelez le titre ? C'est l'anthropologie politique de la coopération entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Voilà, donc qui est bien clair. Vous avez donc toute la légitimité, en tout cas pour opiner sur le sujet, puisque vous savez de quoi vous parlez. Mais d'abord et avant tout, quand on parle de coopération, on pense à quoi ? On fait allusion à quoi souvent quand on évoque le thème coopération ? Écoutez, la notion de coopération, c'est difficile à définir du fait de son objet qui est fluctuant. Et donc, arriver à une définition définitive de la coopération, c'est pas chose, c'est difficile. Déjà, coopérer, ça veut dire agir ensemble. Vous voyez ? Donc, la coopération, en fait, a pris, on va dire, une première conception qui est qualifiée de micro-coopération. Et donc, c'est une forme qui a vu le jour à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, avec la naissance des coopératives, surtout remarquable chez les artisans et les paysans. Et donc, c'est une forme qui a connu une certaine évolution. Mais le but principal de cette approche coopérative, c'est que les artisans ont décidé de se mettre ensemble pour faire face, en fait, à la dégradation de leur situation et l'instabilité de leur situation socio-économique. Et donc, par la suite, en fait, c'est une forme de coopération qui a beaucoup connu d'ampleur avec le mouvement de la révolution industrielle, surtout en Europe. Et donc, par la suite, elle a pris aussi une autre forme qui est qu'ils ont décidé de se mettre ensemble pour essayer de restructurer les secteurs d'activité dans lesquels ils évoluaient, afin de pouvoir tirer le maximum possible de leurs activités pour aussi faire face à la concurrence. Donc, le but, c'est d'abord pour améliorer les conditions sociales et économiques et par la suite, faire barrage à la concurrence. Et donc, c'est des mouvements qui sont fondés sur des principes d'équité, d'égalité entre les gens. Mais par la suite, on a connu une nouvelle forme qui est la coopération internationale, qui est une forme beaucoup plus large, qui implique des aspects politiques, économiques, culturels, institutionnels aussi et juridiques. Et donc, c'est une forme dans laquelle on retrouve les institutions internationales comme la Banque mondiale, le FMI et puis, par la suite, l'Union européenne. C'est des institutions qui viennent dans cette sphère pour interagir avec les pays en voie de développement dans leur recherche de solutions pour faire face à la problématique de développement. Et donc, cette forme, en fait, transforme un peu les rapports de force en rapports d'échange. Donc, il y a une forme de collaboration entre ces entités. Et donc, vers la fin, moi, j'ai défini la coopération comme l'ensemble des rapports politiques, économiques, qui se développent entre des entités qui travaillent ensemble dans le processus d'élaboration des politiques en vue d'arriver à provoquer, en fait, des transformations dans le fonctionnement des États et dans la vie des citoyens. Donc, il y a plusieurs formes de coopération. Nous en avons bilatérales, multilatérales, décentralisées, etc. Sud-Sud, Nord-Sud aussi. Et donc, notre pays fait partie aussi de ce mouvement. Et c'est pour ça que vous avez, au niveau du ministère des Affaires étrangères, cet aspect de la coopération bilatérale, multilatérale et décentralisée qui vient d'être amputée et confiée au ministère des Finances. Alors, quel est, si vous permettez, Marcel Rossi, quel est le poids de la coopération dans la diplomatie ? C'est très important parce que, vous savez, c'était un peu de décentraliser aussi les rôles, en fait, au niveau des États. C'était des États tout puissants. Donc, on a des coopérations décentralisées, par exemple, où des villes ont la possibilité de nouer des alliances avec d'autres villes pour que les actions aillent directement aux citoyens à la base. Et quand vous voyez, même au niveau du ministère des Affaires étrangères, quand vous voyez les missions, les premières missions, c'est la coopération. Et donc, c'est très important. Surtout, nous, pays en voie de développement, qui avons besoin des aides des autres, c'est à travers ces canaux qu'on peut drainer beaucoup. Donc, c'est un poids très important. Oui. Dans le contexte béninois, comment est-ce qu'on arrive ? Quelle est la différence qu'on a entre la gestion des affaires étrangères et la coopération ? Écoutez, vous allez voir, ce que moi, j'ai noté personnellement, c'est que souvent, il y a des chevauchements. Vous allez voir, par exemple, au signé des accords de coopération, vous avez souvent deux ministres qui se pointent. Il y a forcément le ministre des Affaires étrangères, plus le ministre qui est concerné à l'instant-là. Donc, il y a une sorte de chevauchement. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Si vous pouvez rappeler la question. Oui, la différence. Est-ce qu'on arrive à faire une différence entre la gestion des affaires étrangères tout court et la coopération ? Oui, oui, oui. Il y a une différence parce que, dans les aspects de la coopération, il n'y a pas, par exemple, la question de la représentation de l'intégration africaine, de l'intégration régionale, qui est tout un autre aspect. Vous avez, par exemple, la protection des intérêts du Bénin à l'international et ceux des citoyens béninois qui sont à l'étranger. Le Bénin participe, par exemple, à des négociations de la paix et participe aussi à la défense de la paix et de la sécurité dans le monde. Donc, ce sont des aspects qui ne font pas partie de la coopération. Et quand on arrive maintenant à ce sujet qui alimente les débats depuis la semaine dernière, vous voyez ça comme une sanction ou un choix stratégique ? Écoutez, ça peut être les deux. Moi, je ne suis pas dans les secrets du palais de la Marina ni au niveau des deux ministères. Mais de l'avis de l'espère que vous êtes. Voilà. Moi, je ne peux que mettre des hypothèses. Je me dis, forcément, quand ça se produit comme ça, forcément, il y a un affaiblissement et un renforcement de la force de quelqu'un. On ampute un portefeuille à quelqu'un, on l'affaiblit et on envoie à quelqu'un d'autre, on le renforce. Donc, c'est le premier aspect peut-être. Mais là, après, ça peut être une question de maximisation des efforts. Parce qu'il faut le dire, je peux dire qu'avec ce régime, ce qui a le plus marché en matière de diplomatie, c'est la diplomatie économique. Peut-être qu'on s'est dit, en ramenant ce volet avec, ça peut être beaucoup plus consistant. Mais le problème va toujours se poser parce que la coopération, c'est plusieurs aspects. Ça dépasse les finances, ce n'est pas que les finances. Et donc, la suite, pour moi, la question, c'est comment gérer ce portefeuille au niveau du ministère des Finances. Donc, c'est la grande question. Mais de votre position, espère, dites-nous, est-ce que ce n'est pas plus chargé pour un ministre qui a déjà un portefeuille un peu plus lourd, comme l'obsèvent certains ? Oui, oui, ça c'est vrai. C'est lourd. C'est pour ça que j'ai pensé à la question. Je me dis, comment est-ce qu'il faut gérer maintenant la suite ? Moi, je pense, pour les pays comme les nôtres, il n'est pas utile de créer un secrétariat d'État chargé de la coopération. Non. Parce que c'est souvent les nantis qui ont ce genre de secrétariat. Nous, nous n'avons pas les moyens, nous sommes à la richesse. Donc, il faut peut-être aller vers la création d'une direction générale de la coopération internationale qui sera un peu une cellule technique au carrefour des ministères. Vous voyez, de tous les ministères qui vont être impliqués, c'est-à-dire une direction qui est interministérielle, j'allais dire au sein duquel, parce qu'à la tête de cette direction, il ne faut pas mettre un technicien pur de nom. Il faut un sachant, quelqu'un qui a une connaissance globale, qui peut coordonner tout. Et puis, à l'intérieur, vous avez des techniciens thématiques sur, peut-être des ministères vont envoyer leurs spécialistes. Et puis, il y aura plusieurs techniciens au sein pour pouvoir, et ce sera coordonné par le directeur général, mais placé sous la tutelle du ministère des Finances, puisque c'est là-bas qu'on a envoyé maintenant ce portefeuille. Alors, est-ce que la coopération était, je veux dire, le volet le plus important de la diplomatie ? Oui, parce que ça, ça rapporte beaucoup au Bénin. Vous voyez, nous, nous sommes à la recherche des choses qui nous manquent. Les autres aspects diplomatiques, c'est-à-dire représentation du Bénin à l'international, ce n'est pas forcément des aspects qui apportent. Mais quand on parle de coopération bilatérale, où il y a des financements, on signe des accords, des traités. Ou quand on parle de coopération décentralisée, où nos villes peuvent avoir des alliances pour drainer des fonds dans notre pays, je pense que c'est beaucoup plus important. Et nous, dans notre cas, nous en avons besoin. Donc, la coopération, elle est très importante. Est-ce à dire qu'Auréen à Bénin aussi est totalement affaibli et qu'il ne lui reste qu'une portion congrue de ses charges ? Pas totalement affaibli parce que, bon, vous savez, j'étais passé ici il y a un moment et j'avais mis des réserves quant à la nouvelle carte diplomatique où j'avais exposé ma gêne par rapport à la présence de l'Allemagne dans le pôle Paris. Et figurez-vous, à chaque fois que je dois venir, si je vérifie d'abord les informations, si ce que j'ai correspond à ce qui est public. Et donc, j'ai fait l'exercice avant de venir la dernière fois. Je l'ai fait encore hier avant de venir. Et figurez-vous que l'Allemagne a disparu du pôle Paris. Donc, l'Allemagne n'est plus dans le pôle Paris. C'est-à-dire que le ministre Abdel aussi a fait beaucoup d'erreurs, en fait, dans la confection de cette carte. La dernière fois, vous avez entendu certainement le ministre Bako qui a émis des réserves aussi par rapport à cette carte. Donc, effectivement, il y a eu des erreurs. Et je crois qu'ils sont en train de corriger. Il y a aussi cette conférence de presse entre lui et Mme l'ambassaderie des Pays-Bas où il y a eu un couac diplomatique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, puisque son discours... Parlez-nous de ce que vous avez noté. Pardon ? Parlez-nous de ce que vous avez noté. Voilà. Moi, j'ai noté qu'il y avait un couac diplomatique, en ce sens que, quand on veut faire une conférence de presse, on revient d'un voyage, on s'accorde sur ce qu'il faut livrer au public avant de venir au pupitre. Mais lui, il est venu, il s'est lancé dans un discours un peu triomphaliste. Ils ont travaillé pour prendre en main la coopération avec les Pays-Bas. Mais la dame, elle, elle est venue, elle a dit que le Bénin a payé. Le Bénin a payé ce qu'il fallait payer. Et ça veut dire que M. Abdel aussi ignore que les Béninois savaient qu'il y avait ce problème de projet PPA2. Je ne dis pas comme ça. Est-ce qu'il se dit que les Béninois savaient cette histoire ? Vous voyez ? Donc, il aurait fallu s'entendre avec la dame pour savoir. Donc, il y a ces erreurs de communication aussi qu'il fait souvent, qui, voilà, affaiblit un peu sa position dans ce ministère. Et puis, parlant de la carte diplomatique, je parlais de l'Allemagne. Le truc, c'est que moi, j'entends beaucoup les journalistes dirent que le Bénin a une diplomatie offensive, positionnée stratégiquement. Moi, ça me fait un peu marrer parce que quand on sait un peu ce qui se passe à l'international et on voit ce qui se passe chez nous, on se dit que ce n'est pas encore ça. On n'est pas véritablement à la hauteur. Autant plus que quand on me dit qu'on est positionné stratégiquement par rapport à quelque chose, c'est parce qu'on connaît l'autre, on connaît l'intérieur de l'autre, comment l'autre est structuré, comment l'autre fonctionne. Il se trouve que l'Allemagne qui était dans Pôle Paris, alors que l'Allemagne, c'est la première puissance économique de l'Europe. Et l'Allemagne, quand l'Allemagne vote une fois au niveau de l'Union européenne, son vote, le poids de son vote, c'est 205 points. La France, 178. Ainsi de suite, l'Italie, 125. L'Espagne, 79. Donc il y a ces gros pays qu'il fallait privilégier. C'est-à-dire la différence qu'on a vis-à-vis de ces pays va nous permettre après de solliciter ces pays si nous voulons aller sur des sujets à l'international pour faire passer nos positions. Donc cette carte en fait est totalement en contradiction avec ce que tout le monde dit positionné stratégiquement. Et aussi, cette carte va un peu en contradiction avec le discours du président de la République lors du déplacement du monument aux morts de Placodji à Laos à Ménat. Le chef de l'État a eu un discours très retentissant qui a eu beaucoup d'écho à l'international et surtout dans les milieux panafricains. Quand il disait que pendant longtemps, de l'autre côté, nous n'avons fait que vénérer nos bourreaux. C'est un discours qui a été très accueilli. Et donc l'action extérieure d'un pays, c'est le prolongement en fait de l'action intérieure de ce pays. Donc vous avez un pôle comme Paris. Vous avez, on a pris tous les pays qu'on a regroupés chez l'ancien colonisateur. Vous voyez ? Et donc du fait, c'est ça qui va en contradiction, non seulement au discours du chef de l'art, mais aussi ça accrédite l'image que les autres ont de nous. Les pays, on les appelle les petits pays de l'Union, qui refusaient à l'époque de contribuer à ce qu'ils étaient convenus d'appeler le Fonds européen de développement jusqu'à une période récente. Ils refusaient de contribuer parce qu'ils se disaient, ce sont les anciennes colonies des pays comme la France, l'Allemagne. Donc ce n'est pas à eux de contribuer au Fonds européen qu'on utilise pour aller les aider. Donc cette configuration accrédite ça et va en contradiction un peu avec le discours à l'intérieur. Donc il y a une incohérence. Alors que l'action extérieure du Bénin doit être en cohérence avec nos règles à l'intérieur. Donc il y a eu beaucoup. Donc quand j'ai vu hier que l'Allemagne a été enlevée du pôle Paris, je me dis peut-être qu'il va y avoir peut-être les prochains ou quelques mouvements. Donc voilà, il y a eu une accumulation de choses qui font que M. Agbenossi est un peu fragilisé aujourd'hui. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle du ministère des Affaires étrangères pour justement Aurélien Agbenossi. De quoi sera constitué son quotidien ? Gérer les Béninois de l'extérieur, représenter le Bénin, assister aux grandes réunions internationales, faire les passeports. Et puis voilà, ça s'arrête. On a l'impression que vous parlez de ça avec presque beaucoup de désolation. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez au fond de vous qu'on lui a retiré le gros du dossier, comme on le dit ? Oui, moi je pense qu'on lui a retiré le gros du dossier. Parce que, vous savez, je m'étais beaucoup battu pour rencontrer un peu ce monsieur, pour essayer de lui dire un certain nombre de choses. Parce que, vous savez, j'ai beaucoup évolué dans les institutions internationales, surtout l'Union européenne et l'organisation des États d'Afrique et Pacifique à Bruxelles. Et je sais la dynamique qu'il y a là-bas. C'est pour ça que, quand j'ai vu l'ACAD, je me dis, un ambassadeur, sur un pôle comme ça, avec une quinzaine de pays sous sa juridiction, 24 organisations ou 26 organisations internationales représentées en Europe, il n'est pas en capacité de gérer tout ça. Moi, j'ai dit, j'étais pessimiste, j'ai dit, il ne peut pas arriver. Et vu aussi le personnel qu'il a à son actif, l'ambassadeur, pour gérer tout ça, j'ai dit, c'est impossible d'être à une réunion à 10h à Paris, à une autre à Mindy à Bruxelles et une autre à Genève à 14h. C'est impossible. À ma sortie d'ici, la dernière fois, j'ai eu à échanger avec les personnes proches du ministre qui m'ont dit, bon, on vient de nommer un chef de mission à juin pour renforcer. Mais je dis, c'est du bricolage. Parce qu'un chef de mission n'a même pas les mêmes capacités que le chef de mission lui-même pour prendre des positions affichées du Bénin dans les réunions internationales. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une restissance de revenir sur la chose. Mais lui-même, il a conscience qu'il a fabriqué quelque chose qui ne passe pas. Parce que lors de son passage dans le cadre de l'an 1 du PAG 2, il a reconnu lui-même que la carte en l'État n'est pas l'idéal et qu'il a confessionné une carte en fonction des moyens qu'il avait à sa disposition. Moi, j'ai dit, avec ce peu de moyens, on peut réorganiser les choses autrement. Donc, je ne sais pas soutirer l'Allemagne comme ça discrètement du pôle Paris. Je me dis, ils ont vraiment conscience de l'erreur qui a été faite et que peut-être ils avancent doucement, doucement pour corriger. – Dans la pratique, ça veut dire qu'il y a plusieurs départements aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères, ex-ministère des Affaires étrangères de la coopération, qui vont fonctionner sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. C'est bien ça ? – Oui, c'est bien. – Un peu comme le directeur de l'Europe, le directeur de l'Afrique, de Moyen-Orient, tout ça ? – Je ne pense pas. Directeur de l'Europe, je ne crois pas. Déjà, au niveau de la structuration de l'organigramme au ministère des Affaires étrangères, la coopération n'est pas tellement affichée. Vous voyez, c'est beaucoup plus… les relations internationales qui sont beaucoup plus privilégiées. Donc, pour moi, je dis, c'est une occasion de la sortie de la coopération, de ce portefeuille, pour organiser vraiment une coopération. Nous n'avons pas, il n'y a même pas une direction générale de la coopération au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est le moment d'en créer pour que ça donne vraiment à cette activité. Donc, forcément, il y aura des gens qui vont passer de l'autre côté en fonction de leurs compétences. Ça, c'est sûr. – Est-ce que vous pensez aussi, comme beaucoup d'autres personnes, que le ministre Wadaghi, ministre de l'Économie et des Finances, était associé à ce volet de la coopération ? – Oui, parce qu'il y a des signatures qu'on fait, et je le vois souvent. Sa fréquence dans les moments de signature, je pense qu'il est beaucoup plus associé. Je crois même qu'il a la signature du pays, quelque chose du genre. Donc, oui, oui, je pense qu'il était déjà dans la chose. Mais la réserve que j'ai, c'est que, voilà, coopération, ce n'est pas que les finances. – D'accord. Très bien. Alors, M. Alessandre Higbacor, sociologue politiste, nous allons boucler sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Comment est-ce que vous voyez, on va dire, les prochains jours, pour les deux ministres déjà, celui désormais des Affaires étrangères et celui des finances, de l'économie et des finances qui viennent donc d'en rajouter à son portefeuille le volet coopération ? – La dynamique va continuer. Je n'ai aucun doute que M. Walaï pourra gérer au mieux ce nouveau portefeuille. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment détacher ce portefeuille et créer une structure autonome, même si ça sera placé sous son égide, en fait, pour que cette structure, cette direction que j'appelle de tout mon vœu, soit véritablement opérationnelle dans notre pays. – Merci beaucoup, Tossé, Alessandre Higbacor. Vous êtes sociologue politiste. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage, Anthropologie de… – Anthropologie politique de la coopération entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, Caraïbe, Pacifique. – D'accord. Très bien. Merci beaucoup d'être passé sur 5 sur 7 matin et nous a aidé à élucider ce sujet-là, bien évidemment, qui concerne Aurélien à Guénoncy, qui a perdu le volet coopération de son ministère, devenu depuis mercredi dernier le ministère des Affaires étrangères. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Pourquoi pas continuer à ne pas parler de coopération, de diplomatie. – Merci à vous. Merci pour l'invitation. Je suis toujours disponible. – Merci. Très bonne journée du lundi et surtout du lundi de Pâques. – Merci.